Musique Quel effet ça vous fait d'être le protégé du comédien Albert Miller, qui est presque une légende dans le théâtre, sur la scène québécoise. Bien c'est sûr que, outre le fait que c'est une légende, puis que c'est un immense privilège pour moi d'avoir été choisi par Albert, qui m'a téléphoné, qui m'a offert l'occasion d'avoir le mentorat pendant la prochaine année. C'est sûr que c'est un immense cadeau. Puis une fois que ça s'est dit, mais pour moi ça vient juste me conforter en fait dans les choix que j'ai pu faire, les décisions que j'ai pu prendre par rapport à l'art, justement par rapport à la place de la création que je veux accorder dans ma vie. C'est de me dire, ah oui, ok, l'espèce de ligne que je suis, l'authenticité que j'essaie d'avoir le plus possible au quotidien, l'instinct que j'écoute aussi le plus souvent possible, je me dis, ah bien, ça rapporte en quelque part, c'est comme ça que ça me paye finalement. Ça me permet des rencontres extraordinaires, des dialogues que je n'avais même pas espéré. Est-ce que le fait de faire un mentorat avec un comédien, alors que tu es auteur dramatique, c'est une perspective peut-être plus excitante que si tu l'avais faite avec un autre auteur dramatique? Bien, c'est surtout excitant parce que c'est différent, en fait, à l'École nationale, dans le programme d'écriture dramatique, j'étais souvent presque exclusivement avec d'autres auteurs. Les mentors qu'on avait, c'était des écrivains en général. Mais là, ça fait déjà trois ans que j'ai fini l'école, puis d'avoir un acteur, mais aussi un metteur en scène, puis un coach d'écriture, tu sais, moi, c'est tout un pan de sa carrière que je ne connaissais pas vraiment. Puis là, je me disais, ah, OK, mais j'ai une mine d'or, finalement. Non seulement j'ai un acteur légendaire, mais quelqu'un qui sait ce que c'est aussi écrire un texte, puis coacher un auteur qui a fait de la mise en scène aussi. Oui, c'est plus comme metteur en scène que je vais travailler avec lui. C'est comme metteur en scène. C'est comme beaucoup plus que comédien. Et qu'est-ce qui vous a motivé dans le choix de travailler avec Benjamin? Bien, c'est justement que j'avais joué une de ses pièces. J'ai fait sa connaissance l'automne dernier. Alors, on parlait de culot tantôt, bien, il est allé jusqu'au bout. Il a écrit une pièce qu'il a fait jouer par les élèves à l'École nationale. Et cette pièce-là a été acceptée par le Centre des auteurs dramatiques du Québec. Et ce centre-là met en lecture publique des œuvres qui, selon eux, le méritent. Et on engage des comédiens professionnels pour un petit cachet. Alors, on est allé, nous, les cinq, cinq vieux. C'est pour cinq vieux, imaginez-vous. Il y avait André Lachapelle, Monique Miller, il y avait Béatrice Picard, Godin, Jacques Godin, et moi. J'étais le plus jeune. Alors là, on a lu sa pièce en public. On l'a fait trois fois. Et ça a été extraordinaire. Et c'est là que j'ai connu Benjamin et son écriture. Et quand est arrivé le moment de me choisir en protégé pour l'année du mentorat, j'ai pensé tout de suite. J'ai dit, allons-y, il va continuer là-dedans. Il avait déjà présenté une œuvre qui est très solide.